Coucou les mangeurs malins ! Comme d'hab, on se retrouve aujourd'hui pour une petite session de révision de flashcards. N'hésitez pas à faire pause de votre côté pour répondre aussi en même temps que moi. Vous êtes prêts ? C'est parti ! C'est quoi l'indice glycémique ? Alors, l'indice glycémique en fait, c'est un indice parmi tant d'autres qui permet de mesurer à quelle vitesse le sucre d'un aliment monte dans notre sang. Connaître l'indice glycémique d'un aliment peut être intéressant pour gérer notre énergie et éviter bien sûr des problèmes de santé comme le diabète. Il faut préciser aussi que l'indice glycémique est fondé sur une échelle de 0 à 100. Donc plus le chiffre est haut, plus l'indice glycémique est haut. Bien entendu, ce n'est pas parce qu'un aliment a un indice glycémique haut qu'il est forcément mauvais. C'est juste qu'il y a plus de risques, donc il faut faire plus attention. Mais dans certains cas de figure, il est intéressant de consommer des produits indice glycémique haut, même si ça reste assez rare. Comme par exemple un exercice physique court et intense. A savoir qu'il y a plein de stratégies pour faire diminuer l'indice glycémique d'un aliment. Bref, je m'arrête là parce que je pourrais vite divaquer dans d'autres sujets. Pour l'étymologie, je ne connais plus trop l'étymologie par contre. Bah écoutez, on va passer à la vérification. C'est parti. C'est quoi l'indice glycémique ? Réponse courte et simple. L'indice glycémique IG est une mesure qui classe les aliments selon leur capacité à élever le glucose dans le sang. Imaginez l'IG comme un thermomètre pour le sucre dans notre sang. Après avoir mangé, les glucides dans les aliments se transforment en glucose, faisant monter notre température glycémique. Les aliments avec un IG élevé, comme le pain blanc, font monter rapidement cette température, tandis que ceux avec un IG bas, comme les lentilles, la font monter lentement. C'est important parce que des montées rapides et hautes peuvent mener à des déséquilibres énergétiques et contribuer à des problèmes de santé à long terme. Bien que le principe de clé serrure soit plus souvent associé aux enzymes et à leurs substrats, on peut l'utiliser ici pour illustrer comment certains aliments peuvent déclencher une réponse glycémique rapide ou lente. Serrure. Dans notre corps, l'indice glycémique tire son nom du grec glykis, signifiant doux ou sucré, et du suffixe émique, se rapportant au sang, illustrant littéralement son effet sur le sucre sanguin. Pensez à l'IG, c'est un peu comme choisir entre être propulsé par un jetpack, IG élevé, ou monter une colline à pied, IG bas. Les deux vous mèneront en haut, mais l'un vous laissera peut-être un peu plus épuisé et moins stable une fois arrivé. Dans le domaine médical, l'IG est utilisé pour aider à gérer le diabète, puisque choisir des aliments à IG bas peut contribuer à un meilleur contrôle de la glycémie. C'est également utile dans la gestion du poids et peut aider à réduire le risque de maladies cardiaques. En résumé, l'indice glycémique est un outil précieux pour comprendre comment différents aliments influencent le glucose sanguin, ayant d'importantes implications pour la santé et le bien-être. Quel type d'aliments aurait probablement un IG élevé ? Alors, les aliments qui ont probablement un indice glycémique élevé, on a la date qui est très connue pour ça. Alors là, je parle d'aliments d'origine végétale complète, donc non transformée. Donc on a les dates, les raisins, souvent tout ce qui est baie séchée, en fait, c'est très riche en... Enfin, c'est un indice glycémique assez élevé. Voilà. Exactement, vous avez bien cerné le concept. Les dates, les raisins et en général les fruits séchés comme les baies séchées ont tendance à avoir un indice glycémique élevé malgré leur origine végétale complète et non transformée. Cela est dû à leur forte concentration en sucre simple qui sont rapidement absorbées par le corps, entraînant une élévation rapide de la glycémie. C'est un bon exemple de comment même des aliments naturels et non transformés peuvent avoir un impact significatif sur nos niveaux de glucose sanguine. Prêt pour la prochaine question ? Ou y a-t-il un autre sujet que vous aimeriez explorer ? Avant de passer aux prochaines questions, je voudrais que tu abordes rapidement les différents indices, voire stratégies qui rentrent dans les détails qui nous permettent en fait d'apporter, optimiser notre alimentation comme par exemple, on vient de voir l'indice glycémique mais j'aimerais que tu me parles de tous les autres comme par exemple la charge glycémique, la densité nutritionnelle et je voudrais que tu les abordes tous, du moins tous ceux que tu connais. D'accord. Explorons ensemble quelques indices et stratégies clés qui peuvent optimiser notre alimentation au-delà de l'indice glycémique. 1. Charge glycémique. CG. Simple explication. La charge glycémique est une mesure qui prend en compte à la fois l'indice glycémique d'un aliment et la quantité de glucides qu'il contient par portion. Cela donne une meilleure idée de l'impact réel d'un aliment sur le glucose sanguin. Si l'IG est comme mesurer la vitesse à laquelle une voiture peut aller, la CG est comme considérée à la fois la vitesse et combien de temps la voiture roule à cette vitesse. Par exemple, une pastèque a un IG élevé mais comme elle est majoritairement composée d'eau, sa CG est relativement basse. 2. Densité nutritionnelle. Simple explication. La densité nutritionnelle fait référence à la quantité de nutriments qu'un aliment fournit par rapport à son nombre de calories. Plus la densité nutritionnelle est élevée, plus l'aliment est considéré comme bénéfique pour la santé. C'est comme comparer le contenu d'un sac cadeau pour une randonnée. Vous voulez que le sac contienne tout ce dont vous avez besoin, nutriments, sans être trop lourd. Les légumes à feuilles vertes, par exemple, sont très denses nutritionnellement. 3. Ratio oméga 3, oméga 6. Simple explication. Ce ratio fait référence à l'équilibre entre les acides gras oméga 3 et oméga 6 dans l'alimentation. Un bon équilibre entre ces deux types de graisses est essentiel pour la santé cardiovasculaire et l'inflammation. Imaginez cela comme l'équilibre entre le travail et la détente. Trop de l'un ou de l'autre peut causer des problèmes. Les régimes occidentaux tendent vers un excès d'oméga 6. Pour rééquilibrer, consommez plus de poissons gras et de graines de chia pour augmenter les oméga 3. 4. Indice de satiété. Simple explication. L'indice de satiété mesure à quel point les aliments vous remplissent et vous satisfont, vous aidant à manger moins au total. Approfondissement. C'est un peu comme choisir entre un snack qui est comme une collation rapide sur la route et un repas qui vous garde plein jusqu'à votre prochaine grande halte. Les aliments riches en fibres et en protéines ont généralement un indice de satiété élevé. Score de qualité de protéines. Simple explication. Le PDCAS est une mesure de la qualité d'une protéine basée sur l'acide aminé essentiel qu'elle fournit et sa digestibilité. Cela aide à évaluer la valeur d'une source de protéines. Imaginez assembler un puzzle, mais certains morceaux sont manquants. Acide aminé essentiel. Le PDCAS vous dit si le puzzle, source de protéines, a tous les morceaux nécessaires pour votre corps. Conclusion. Chacun de ces indices et stratégies offrent une perspective unique sur la manière d'optimiser notre alimentation pour la santé. Ils nous permettent de regarder au-delà des calories et de considérer la qualité de ce que nous mangeons, l'impact sur notre corps et comment cela nous fait sentir. Pouvez-vous nommer un aliment qui est considéré comme ayant une haute densité nutritionnelle ? Un aliment à haute densité nutritionnelle ? Comme tu l'avais cité, les légumes verts souvent ont une haute densité nutritionnelle, c'est-à-dire que par rapport au nombre de calories qu'ils procurent, ils apportent beaucoup de nutriments. Donc on a le fameux brocoli, ce fameux super aliment qui est réputé pour ça. Mais on a en fait la plupart des légumes verts qui ont cet effet-là aussi. Exactement. Le brocoli et la plupart des légumes verts sont des exemples parfaits d'aliments à haute densité nutritionnelle. Ils fournissent une abondance de vitamines, minéraux, fibres et antioxydants tout en ayant relativement peu de calories. Ce qui les rend non seulement excellents pour la gestion du poids, mais aussi pour la promotion d'une bonne santé globale en fournissant à votre corps les nutriments essentiels dont il a besoin pour fonctionner au mieux. C'est cette capacité à fournir une richesse en nutriments sans surcharger l'organisme de calories inutiles qui fait des légumes verts, comme le brocoli, des super aliments dans de nombreux régimes alimentaires centrés sur la santé. Ils sont un excellent choix pour quiconque cherche à améliorer son alimentation. Revenons un petit peu sur l'indice glycémique. Je voudrais que tu me donnes ton avis sur le danger insoupçonné des glucides contenus dans les aliments salés, comme le pain blanc que tu avais cité, mais d'autres choses, comme d'autres aliments, comme par exemple les frites qui sont très consommées, qui sont salées et qui ont un indice glycémique peut-être moins haut que le pain blanc, mais assez élevé quand même. Et aussi, j'ai entendu dire que la quantité de sel augmentait l'absorption de glucides, donc je voulais avoir ton avis là-dessus. Votre question soulève un point très pertinent concernant la relation entre les aliments salés et l'indice glycémique, ainsi que l'impact de la consommation de sel sur l'absorption des glucides. Premièrement, il est vrai que de nombreux aliments salés populaires, comme les frites et le pain blanc, ont un indice glycémique élevé. Cela signifie qu'ils peuvent rapidement augmenter le taux de glucose dans le sang. Le danger insoupçonné avec ces aliments ne réside pas seulement dans leur teneur en glucides, mais aussi dans le fait que le goût salé peut masquer leur douceur, ce qui peut conduire à une consommation plus élevée sans se rendre compte de l'impact glycémique. Pour ce qui est de la relation entre le sel, sodium et l'absorption des glucides, l'idée générale est que le sodium n'augmente pas directement l'absorption des glucides, dans le sens où il n'en augmente pas la vitesse d'absorption par l'intestin. Cependant, consommer beaucoup d'aliments riches en sel et en glucides peut contribuer à un apport calorique global plus élevé et à une mauvaise qualité de l'alimentation, ce qui peut affecter négativement la gestion de la glycémie et la santé cardiovasculaire sur le long terme. L'un des dangers insoupçonnés des aliments salés et riches en glucides est qu'ils tendent à être très appétissants et à encourager la surconsommation, ce qui peut contribuer à l'obésité, au diabète de type 2 et à d'autres conditions de santé chroniques. De plus, ces aliments sont souvent pauvres en nutriments essentiels, ce qui peut entraîner des carences si ces aliments constituent une part importante de l'alimentation. En conclusion, bien que le sel lui-même n'augmente pas directement l'absorption des glucides, la consommation fréquente d'aliments salés et riches en glucides peut avoir des conséquences négatives sur la santé, en particulier en ce qui concerne la glycémie et la santé cardiovasculaire. Il est donc conseillé d'équilibrer son alimentation avec des aliments à faible indice glycémique et riches en nutriments, tout en limitant la consommation de sel et d'aliments transformés. Ok, donc là on a un exemple intéressant d'une information que l'intelligence artificielle n'a pas, que moi j'ai pu avoir dans des cours par rapport à une synergie négative, j'ai envie de dire, entre le sel et le sucre. Je ne connais pas grand-chose, c'est pour ça que j'avais demandé des détails à Lya, qu'elle ne connaît pas forcément. L'erreur est humaine, donc ça peut aussi être une erreur des cours. Donc je vais approfondir tout ça, on le reverra dans des flashcards. Ne vous en faites pas, mais je tenais quand même à vous le préciser, pour que de votre côté, vous ne prenez jamais pour acquis une information, et si possible, toujours aller vérifier la source. Voilà, voilà. Terminé pour aujourd'hui, si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé, et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao !